C'est un no-cam, tout est lancé, Bill, du coup, Clem est malade, ok, toi Jojo, t'es à fond comme d'hab, je suis sûr, mais évidemment, un deux doigts de mon télé, c'est avec Inox, mais vas-y tranquille, et toi, le bon ? Oui, mais en vrai, je me suis fait un tacos, trois viandes, là, en deux spies, en dix minutes, alors il l'a fait en dix minutes, et ça m'a impressionné, C'est pas luxe, ça, c'est parce que tu l'as jamais vraiment vu bouffer, en plus, c'est en jeune, alors, vaut mieux l'avoir en photo, il était bien ton concert, enfoiré, c'était trop bien, T'as eu qui ? J'ai été voir, il y en avait plein, il y avait les Smashy Tombow, il y avait Black Bomba, il y avait Mass Hysteria, il y avait du monde, il y avait du monde, Et quand j'ai vu que tu vendais la place, d'une, j'ai eu peur, et de deux, je me suis dit, j'aimerais bien y aller, mais bon, ça, c'est pour une autre vie, quel bonheur, allez, je redescends un peu, Paf, 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 c'est lancé, et bah du coup, tu vas pas me faire du golf, du bon temps, vas-y, fais ton golf, un petit résumé de séance, fais-nous ça bien, parce que dans les derniers résumés de séance, de toute façon, ils ont toujours été bien, franchement, tu mérites un gros bonus pour ça, C'est pour ça que ton perso est cheaté, ne demande rien, et du coup, on est parti. Je continue. Vas-y. Alors, un peu en comparé à l'autre, là ? Trop cheaté. Elle, elle l'a méritée, ok, elle, c'est pas depuis séance 2, en fait, avec ses 16 ans d'extérité. Je pétais mon crâne. Alors, ça va être assez rapide, puisqu'on était beaucoup séparés, mais en gros, dans l'idée, dans l'idée, l'HS et moi, on continuait à s'entraîner, en fait, dans la caverne, Lebon, il continuait à gérer la ville, et surtout, l'enquête qu'on lui avait demandé de faire, donc l'enquête, c'était de savoir pourquoi il y avait autant de morts côté royaume d'en bas, durant la dernière bataille, et pourquoi il n'y avait pas beaucoup du côté des mercenaires. Benjamin, voilà, il a mis cette petite enquête, il a parlé à plein de gens, et ce qu'il a expliqué, c'est que, en gros, voilà, en fait, ce qui s'est passé, les gens, ils n'ont pas écouté mes ordres, tu vois ce qui s'est passé, et du coup, au dernier moment, en fait, il y a eu un échange de postes, enfin, même, voilà, les mercenaires se sont dit, genre, viens à nous, on va au niveau des remparts, là, puis vous, les gars, vous allez au niveau, voilà, vous patrouillez en ville, et les mecs du royaume d'en bas ont fait, genre, ok, nous patrouillons en ville, voilà. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe, quand le dragon arrive, bah, tous les mecs du royaume d'en bas, ils ont été au niveau de l'église, boum, one shot, mort, voilà, le gars perd 3 cartes de son armée, c'est le chao, c'est terminé, voilà. Et du coup, bon, bah, effectivement, bah, vu qu'il y avait apparemment, il y avait beaucoup de mercenaires au niveau des remparts, bah, eux, ils ont eu pas trop de dégâts, ça s'est plutôt bien passé pour eux, voilà, la prochaine fois, on écoutera mes ordres. Ensuite, bah, voilà, donc, une fois qu'on est fini, Duchesse et moi, de l'entraînement, bah, on est revenu en ville en se téléportant, que Duchesse peut faire ça, elle peut se téléporter, voilà, on a discuté un peu de tout ça avec Lebon, et l'un des trucs qu'il fallait faire, notamment, c'était de détruire les armes démoniaques. Pour détruire les armes démoniaques, il fallait du sang pur, du sang de... Alors, comment on appelle ça ? En fait, c'est du sang de personnes qui ont tué leur mère en couche, quoi. Oui. En gros, c'est ça, le truc. Et il se trouve que moi, je suis capable de détecter ces personnes-là, du coup, bon, on en a cherché, on en a trouvé, on les a tuées. Et on a récupéré leur sang pour détruire les armes. Il n'y a plus les armes démoniaques, voilà, comme demandé par maire. Damiliana a fait quelques cents de marquer la page. On est revenu en ville, et là, en gros, le plan, qu'est-ce qu'on attend ? On attend que, en fait, la main blanche qui a été alertée par l'émissaire arrive en ville, prenne possession de la ville, pendant que les civils du Val d'Irèl vont à l'ancien Val d'Irèl, transformer le Val d'Irèl en place forte, qui sera, du coup, un piège pour que, au moment où la lune de 100 arrivera, maire arrive, elle se serre, elle m'enchoue, on a gagné, on rentre chez nous, bonne nuit. Voilà, ça, c'est le plan, comme c'est prévu. Ça ne va pas se passer comme ça, ça ne se passe jamais comme on veut, les trucs. Ah bah, ça, c'est clair. Voilà, et il n'y a pas grand-chose plus à rajouter. Nickel. Et toi, le bon, du coup, il y a des choses que tu peux raconter ? Je ne pense pas, hein. Il est 70 ans d'un coup, vache. C'est le tacos, ça, il remonte, il remonte la tente. C'est le tacos, c'est le tacos très bien. D'accord. Ah, c'est ça, hein. Il est vivant. Ouais, j'ai mené l'enquête, du coup, le roi d'Anda, il était persuadé que les mercenaires avaient fait un coup de pute, tout ça. Mais en fin de compte, l'enquête a déterminé que non. C'était juste une faute à pas de chance, une mauvaise strata, du coup, au moment du fight, et voilà. Du coup, le roi d'Anda est rentré chez lui. Et du coup, il n'a quasiment plus d'armée, tout ça, donc voilà. Il n'était pas très content, mais voilà, il n'a pas pu dire « Ah, non, c'est pas vrai, tu vois, on lui a apporté la preuve, il n'y a pas plus. » Donc voilà, il était juste un peu vénère à la pomme de terre. Et il nous a dit, clairement, si je suis dans la mer, vous avez intérêt à m'aider. Donc là, il a dit « Bah oui, c'est normal, tu vois. » Voilà. Au-delà de ça, les mercenaires, ils sont toujours avec nous. Oui, on les paye, hein. Aussi, bien sûr. Ils nous aident actuellement à reconstruire. Alors, la raison officielle, ils nous aident à reconstruire le Val d'Irel. Et la raison officieuse. Et la raison officieuse, ils vont servir un petit peu de viande hachée. Mais tous les citoyens du Val d'Irel ont été déportés à l'ancien Val. On l'a déporté, non ? Oui, c'est peut-être pas le bon terme. Évacués, on va dire. Voilà. Déportés. Déportés, j'aime bien, moi. Mais du coup, voilà, parce qu'on ne veut pas sacrifier nos gens, n'est-ce pas ? Les membres du peuple. Donc, on est à l'ancien Val pour qu'ils puissent être safe. Et puis, du coup, aussi, par l'occasion, travailler les champs là-bas pour qu'on ait à manger, etc. Tout ça, tout ça, quoi. OK. Mais ouais, sinon, de là-dedans, je crois que c'est tout. OK. Ça, c'est tout. Oui, c'est tout ce que tu peux dire. Après, vous avez vos bails, chacun de votre côté. Ça, c'est good. Et du coup, on s'était arrêtés, tu peux me redire, normalement ? Moi ? Ouais, ouais, ouais. Tu as été de quoi ? De où ? À la fin de la séance, on était où ? On était en train de bouffer et tout. Bah, tu nous as mis à table et puis voilà. Ah oui, vous êtes à table en train de discuter. On avait dit qu'on ferait un timelapse parce que la ville est vidée. Il n'y a plus personne qui s'occupe de quoi que ce soit. Il n'y a plus un seul civil. Il n'y a plus que les militaires, les mercenaires qui sont en train de rebosser la ville. Et du coup, vous. Bim, bam, boum. Ouais, il n'y a personne en plus pour faire le ménage et tout. C'est chiant. Exactement. Et ça, ça va devenir un problème parce que qui sait faire le ménage ? Moi. Il va falloir appeler des femmes. Alors, c'est moi, c'est moi qui fais des clutoshes annexes. Nickel. Clem a perdu ses dents sur cette réplique. Elles sont tombées dans l'assiette. Je suis désolé. Non, pas du tout. Du coup, on va faire un petit timelapse. C'est-à-dire qu'il y a des heures, des jours qui vont passer et vous allez être confronté à certains problèmes. Déjà, vous, vous êtes enfermé dans le manoir. Il ne faut pas trop qu'on vous voit. Et au bout de quelques jours, ce que vous constatez, c'est que dehors, il n'y a pas de civils. La ville reprend forme, mais ça commence à envahir les portes. Il y a beaucoup de visiteurs. Je vous rappelle que le Val d'Irel est une ville très touristique, beaucoup de passages avec beaucoup de marchés, de marchands et tout. Et surtout, vous avez une bonne renommée maintenant. Mais là, les gens qui viennent, le bon, je t'invite à aller voir ce qui se passe devant la porte, bien sûr. Sachant qu'il y a le duc, le capitaine. Et vous, si vous voulez suivre, vous n'avez qu'à utiliser les pouvoirs de la duchesse. Corbeau ? Oui, mais pour Jojo, ça a été compliqué. Oui, mais on va dire que tu lui retranscris. Tu me dis tout. Je me transforme en corbeau et je vais voir. De toute façon, tu n'as que ça à faire de ce qui se passe. Oui, ça marche aussi. Du coup, les civils, ils sont partis. Donc, eux, je les esquive. Je les mets dans le champ, ils ne sont plus là. Et devant la porte, tu as pas mal de gens. Mais ce n'est pas des gens du Val d'Irel, ça. C'est des civils avec des mecs qui viennent te parler, mais qui sont de la main blanche. Ok. Qu'est-ce que tu fais face à tous ces gens ? Donc, tu peux voir qu'il y a des gens qui ressemblent à des pères. Tu sais, comme le père, tais-toi, l'ancêtre, etc. Tu as des guerriers, la main blanche. Et tu as aussi des familles, des civils, des touristes, des gens qui ne parlent pas la langue, qui veulent savoir pourquoi Val d'Irel est fermé. Ils ont besoin de se ravitailler, de dormir, d'acheter, de faire des choses. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, messieurs-dames, bonjour. J'imagine qu'il n'y a que des messieurs, potentiellement. Ah bah, les civils, c'est des femmes. Tout le reste de la main blanche, c'est que des hommes, effectivement. Moi, j'imagine bien. Le Val d'Irel est fermé actuellement pour les civils, pour les visiteurs. Je vous invite à partir au niveau de l'ancien Val d'Irel, si vous souhaitez vous ravitailler. Il y a de quoi faire là-bas. Actuellement, nous sommes... L'ancien Val, ça, du quoi ? L'ancien Val, par là. Et je montre la direction de l'ancien Val avec mon bras. Par là ? Oui. Ici, fermé. Et je fais du coup une croix avec mes bras fermés. Il te refait la croix et il baisse la tête en même temps, comme s'il te saluait. Et tu peux voir qu'il se met en garde et qu'il avance vers toi. C'est quoi ? Non, mais... Ici, Val d'Irel, fermé. Fermé, fermé. Et tu peux voir qu'il fait semblant de mettre des coups dans le vide. Là, il boxe un peu dans le vide, comme ça. Il te regarde tout d'été. Fermé. Je regarde mes collègues gardes, là. Il est con, ou... Les collègues gardes, du coup, haussent les épaules. Et l'autre, il te dit, Bibine. Bibine. Bibine, fermé. Et il refait le signe de croix et il veut se rebattre. Bibine. Fermé. Bibine, là-bas. Et je lui montre. Fight Club, là-bas. Bibine, là-bas. Ah ! Là-bas. Là-bas. Et tu peux voir qu'il part directement avec toute une troupe de connards qui n'ont pas l'air d'être du coin. Et ils partent ensemble. J'imagine qu'effectivement, l'information n'a pas dû faire son bonhomme de chemin. Mais bon, c'est pas grave. Ils se débrouilleront là-bas. Pour les membres de la main blanche, mes compères. Vous, bien sûr, vous pouvez entrer dans nos murs. Nous avons besoin, effectivement, de... On a besoin de vous. Tous les autres, du coup, je vous invite à rejoindre l'ancien Val d'Irel. Je me répète, le Val d'Irel est fermé actuellement. Nous ne pouvons accueillir personne d'autre que les membres de la main blanche. Il y a, du coup, des gens qui rentrent. Les civils commencent à partir. Et il y a... Oh ! Il est où, mon gars, la baguette ? Attends. Au bâton, plutôt. Baguette ! Baguette ! Couillère ! Couillère ! Exactement. Bah, je crois que c'est rien de là, hein. J'essaye de me marrer, tu vois. J'essaye de relancer un peu la cadence, là. Alors, attends, il est où ? Moi, j'imagine que, tu sais, la duchesse, elle me raconte, du coup, tu sais ce qui se passe. Tu sais, je suis en mode, pour faire l'action de duchesse, il a fait comment ? Il a dit comment ? Je pense que le corbeau, il est déjà parti, là. Il est parti faire un tour, il reviendra après, tu vois. Le corbeau, il a été chiné sur mon épaule. La duchesse, elle revient avec deux, trois noix, là, elle commence à lui balancer sur les mecs. Alors, du coup, hop, tu en as deux qui arrivent. Il y a un paladin, et t'as l'impression qu'il escorte le mec derrière. Le mec se met devant toi, et le père... Tiens, c'est beau. Oh, vous, l'élu, enfin on se voit. Je viens directement de la citadelle de lumière. J'ai fait le chemin assez rapidement, disons que j'étais déjà en déplacement. Dites-moi tout, mon fils. Peu importe, dites-moi très vite, pourquoi vous avez appelé tout le monde ici ? Où est la duchesse ? Est-elle morte ? Non, mais je souhaite savoir à qui je m'adresse avant de communiquer des informations. Simplement au représentant de la citadelle de lumière. Donc le gars, on est d'accord, qui me dit rien, c'est pas quelqu'un qui... Ah non, non, ça te dit rien, pardon. Mais tu ressens quelque chose, tu vois. Ça a l'air d'être puissant, tu vois. Le gars, il n'a pas l'air de déconner. Ok, ça marche. Bon, je pense que je peux quand même me fier à lui. Je vous vois hésiter. Sachez que j'étais très proche de l'ancêtre, car je suis à peine une journée de marche ici. Et quand j'ai entendu votre appel, j'ai décidé de venir en avant-première pour être sûr que le dieu unique ne craigne rien. Très bien, écoutez, je vais vous en dire plus tout à l'heure. Pas maintenant, pas ici, pas devant. Et pourquoi pas ? Il n'y a personne à part nos gardes, la ville vous appartient, non ? Au cas civil. Il n'y a pas d'autres gars autour ? Non, non, tout le monde est rentré. Ah, justement, ok. Ah bon, très bien. Eh bien, écoutez, vous avez lu ce qui était indiqué dans ma lettre ? Oui. Vous avez vu qu'il était état, effectivement, d'une potentielle catastrophe qui arrive. L'arrivée d'une lune de sang. Oui. La duchesse qui n'est plus du tout dans notre camp, qui a été pervertie par le démon. Ah mais ça, depuis le début, mon fils, c'est pas nouveau. L'ancêtre l'a toujours dit. Là, j'ai des preuves accablantes contre elle. Avant, ce n'étaient que des suppositions. Maintenant, c'est sûr. Elle n'est plus dans nos murs. Et je pense que la catastrophe est imminente. C'est pour ça que j'ai appelé tout le monde pour nous venir en aide. D'accord. Et où est-elle maintenant ? Vous avez une idée ? Il faut en donner une chasse. Effectivement. Mais d'abord, attendons. Je pense que la duchesse, il y a de fortes chances qu'elle revienne au Val d'Irel. Puisque c'est son royaume. Et je pense que la catastrophe arrivera ici même. Très bien. Très bien. Nous allons donc l'attendre. Continuez à faire ce que vous faites, mon brave. Il te donne deux tapes sur l'épaule. Et il avance avec son palana, son garde. Et nous prenons en place directement au Val d'Irel. En attendant, mes homologues, continuez de faire ce que vous faites. C'est très bien. Bien sûr. Garde, escortez-les jusqu'au palais. Parfait. Et du coup, ils y vont. Et ils se dirigent vers le manoir. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Nous-jeux ? Ouais. Tu le suis avec le corbeau ou pas ? Ah ben, moi, oui, je suis. Et puis je vais prévenir tout de l'heure. Parce que bon, au manoir, comment dire, on y est, quoi. Alors, si tu le suis au corbeau, en fait, il prend cette route. Il passe devant l'église qui est en pleine reconstruction. Et tu l'entends parler. Et c'est donc ça, la fameuse école. Et tu peux voir qu'il en a des frissons. C'est le premier truc que je ferai cramer. Et il avance. Bon, puisque je vais bien plus vite. Tu le suis encore. Et arrivé devant le manoir, il dit, oh, ça empeste les sans-âmes là-dedans. Il y a dû y avoir pas mal de choses qui se trament dans ce manoir impie. Et il passe les portes. Bien sûr, tous les deux, vous êtes dans votre chambre du chef. Vous ne savez pas faire ça n'importe où. Vous êtes d'accord ? Bah, oui. En plus, c'est dans le chambre. Et elle est verrouillée. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre, on le... Oui, oui. Et du coup, vous entendez les portes qui s'ouvrent. Le paladin les a ouvertes de la façon la plus douce possible. Et ce que vous entendez, c'est lui qui gueule. Le père qui est là, représentant de la main blanche, qui gueule. Eh bah, il n'y a personne là pour nous accueillir ? Du coup, on est là, nous. Wow ! Ça résonne là-dedans. On ne va quand même pas se servir tout seul. Et du coup, vous n'entendez plus rien. Bah, il n'y a personne. Non, non, c'est... Exactement. La front ultime, ce serait que je cuisine pour lui, mais... Bonsoir, un château Montbasiac de 1803. Tu sais, je m'habite clairement en vampire, tu sais. Le mec, il vient en noir avec une photo de la duchesse sur ce t-shirt. Nous avons des invités. Parfait. Tu sais, avec des fausses dents de vampire et tout. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Seigneur ? Du sang de démon ? Je peux vous servir un fémur du banni ? Bon, du coup, t'es revenu du chasse à toi, quoi ? Ouais, ouais, ouais. Vous êtes dans la chambre, tous les deux. On fait... On s'éléporte, on fait quoi ? De toute façon, on va pas pouvoir rester là, hein. C'est un peu trop dangereux, je dirais. Moi, je trouve aussi que c'est trop dangereux de rester dans le manoir. On peut toujours... Faites-moi, j'ai de sagesse, tous les deux. Bon, toi, tu vas te chier de mes. Non, absolument pas. Vas-y, ils ont combien ? Oui. Vous entendez que ça commence à grimper dans les escaliers. Bon, vas-y, téléporte-nous. Allez, je me TP dans la corverne du gobelin, je pense. C'est là que j'ai mis de laisser un corbeau, de toute façon. Tu commences à entamer ta téléportation. Fais-moi ton meilleur jet de déluchesse. Le vin sera puni. Ça va, nickel. Vous commencez... Tu commences à te téléporter quand, tout d'un coup, tu entends que ça se met à courir. Là-bas ! Je sens une source à pied ! Et ça se met à vadrouiller et vous disparaissez à la caverne du gobelin. Tous les deux. Vous n'êtes plus au Val d'Irel. Certes. Que faites-vous maintenant ? Là, je dis, on a eu chaud. Ouais. Votre manoir du chasse va être rempli de mains blanches. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. N'inquiétez pas. N'inquiétez pas. En plus de la poussière, je m'occuperai des... Bref. De leur zoo. Oui, bien sûr. Bon. Pour fluidifier ça, on dit que la duchesse, vu qu'elle peut mettre des corbeaux au niveau de la ville, elle continue à observer ce qui se passe en ville à travers les corbeaux. et elle me raconte ce qu'elle voit. OK. OK. Donc, je pense que l'un des corbeaux va être près de Benjamin, on va dire. Là, il y a un corbeau qui va chier sur Benjamin et son plan de l'envoyer du manoir, je pense. Oui, c'est ce que j'ai bien voulu faire, lui c'est dessus, ouais. Voilà. Pardon ? Le bon. Du coup, que fais-tu ? Tes compères, du coup, t'espionnent en corbeaux. Et du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Il y a un afflux de gens qui commencent à revenir. Et du coup, des gardes se mettent un peu plus en avant pour trier les civils et leur expliquer que les civils doivent aller à l'Ancien Val. C'est ce que j'allais dire. Je voulais griffer un peu les gardes pour leur dire, du coup, qui rentre, qui ne rentre pas. J'ai pris les demandes, vous n'en faites pas. Parfait. C'est très bien. Voilà, pour le coup, je vais peut-être aller voir... Je vais faire un petit brief avec tous les gardes pour leur dire au topo ce qu'il en est. Du coup, qu'on laisse rentrer que les gens de la main blanche, tous les autres doivent aller à l'Ancien Val. Tu vas pour t'en aller quand tout à coup, le mec revient. Vous, le bon ! J'ai senti de la magie impie dans ce manoir. Quelqu'un vient de lancer un sortilège. Il n'a pas plus de cinq minutes. J'ai fouillé le manoir de Fontoncombe. Je n'ai rien trouvé. Dites-moi tout. Écoutez, comme je vous l'ai dit, la Duchesse, la Duchesse est devenue effectivement puissante. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Je ne connais pas l'étendue de ses pouvoirs. Donc, je ne sais pas s'il y a de ses serviteurs, je ne sais pas si une de ses invocations que sais-je a pu être dans le manoir ou pas. Et comme vous le voyez, on a subi de lourdes pertes ces derniers temps. Je ne peux pas mettre des gardes partout pour surveiller tout le temps. Et c'est bien pour ça que j'ai fait appel à vous pour me prêter l'avant. Je vois que cette ville est une ruine en même temps tenue par une femme. Ce n'est pas étonnant. Par contre, j'ai besoin de vous totalement hors RP. Duchesse, il va falloir être très honnête dans ta chambre. Est-ce qu'il n'y a pas la dague et le grimoire de ta sœur qui traînent ? Tu peux répondre à sa place. Vas-y, vas-y. C'est impossible. C'est impossible que je laisse ça traîner. En fait, c'est impossible parce qu'elle a utilisé la carte du gobelin. Donc, il n'y a rien de compromettant dans ta chambre ? En fait, il n'y a pas de morceau de miroir parce que des dagues, tu en as deux ou trois. Tu as celle de mamie, celle de envieuse. Oui, mais en fait, on a utilisé la carte du gobelin comme zone d'entraînement donc il nous faut tout ce qui est magique à la carte du gobelin. Ok, ça va. Elle a forcément tout pris. Ok, ça se tient. Du coup, elle est tenue par une femme, c'est pas étonnant. De toute façon, quand on en aura fini avec le dieu unique et sa visite, je pense que nous ferons table rase de cette ville pour être sûr. Eh mais, excusez-moi, cette armure, vous êtes le seigneur du Val d'Irel ? Alors, je ne réponds pas, c'est pas lui. J'ai une explication. Écoutez, cet homme que vous voyez devant vous n'est plus que l'ombre de lui-même. Effectivement, vous l'avez reconnu. Comment ça, c'est plus que l'ombre de lui-même ? Il a perdu la mémoire, il a perdu la parole, il n'est plus qui il était. Donc là, tu es malade ? Il n'est pas malade, il a juste en fait subi de lourds dégâts. Et quand on pensait qu'il était mort, en fait, il n'était pas mort. Il est juste tombé dans une sorte de sommeil profond. et quand il s'est réveillé, eh bien, plus de paroles, plus de mémoire, plus rien. C'était juste un garde. Alors, c'est le capitel de la garde, c'est un soldat extrêmement fort, extrêmement utile, mais malheureusement, il n'est plus la personne qu'il était avant. Mais c'est bien le seigneur du Voldirel, le père de la duchesse. Effectivement, vous l'avez reconnu, c'est bien lui, mais si vous lui demandez si vous posez des questions, il ne saura pas vous répondre. Il a dû subir un envoûtement de cette sorcière. Venez avec moi, très cher seigneur. Je vais essayer de vous soigner. le capitaine le suit. Ah ouais. Excuse-moi. Vas-y, pousse-moi, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, vous me ferez le plaisir, s'il vous plaît, de me ramener quand même quelques gens. Je ne vais pas faire à bouffer moi-même. Donc, il n'y a personne d'autres fourbis là-bas. Oui, effectivement, tout le peuple du Val d'Irel a été congédié du fait que le Val d'Irel est en ruine. Comme vous voyez, il y a des mercenaires ainsi que nos soldats qui reconstituent la ville, qui reconstruit ce qui a été dégradé, détruit. Et donc, pour faire ça le plus vite possible, nous avons décidé tout simplement de déplacer tous les habitants du Val d'Irel pour qu'ils puissent travailler les terres à l'Ancien Val. L'Ancien Val a été remis en état après une bataille. Donc, l'Ancien Val est tout à fait habitable et les champs qui s'y trouvent sont très bien. Ainsi, du coup, ils pourront nous fournir de la nourriture pour les temps qui viennent sans pour autant être au Val et du coup, nous embêter dans l'avancée de la reconstitution du royaume. c'est très intéressant mais je vous ai juste demandé de me ramener des gens pour faire à manger et s'occuper. Bien sûr, mais du coup, je vous explique simplement pourquoi est-ce qu'il n'y a plus personne à parler de soldats et de personnes. Mais je vais effectivement faire le nécessaire pour que quelqu'un puisse s'occuper des tâches ménagères, etc. Oui, bien sûr, emmener une dizaine de femmes, ça devrait suffire. Elles de préférence belles, je ne sais pas si vous avez ça ici, il y en reste encore. Et pas trop sorcière, sinon je me ferai une joie de les purifier. D'accord ? Très bien. T'as pas de doute ? Oui ? Enlevez votre gant. J'enlève du coup mon gant. Il t'attrape la main, il te regarde droit dans les yeux. Non, très bien. Vous l'avez rencontré. Et il s'en va. Il part avec le capitaine de la garde et son propre garde. Quel que le personnage. Putain, les choses s'accélèrent. Oh là là. Ah, quel bonheur. La duchesse qui ne dit rien mais n'en pense pas moi. Bah, je ne dis rien mais je vais tenter un truc. Vas-y. Étant donné que mon père c'est finalement un sans-âme, je vais essayer de l'invoquer à moi comme j'ai invoqué Jojo. Oh, belle tentative qui va se révéler infructueuse. Tu ne peux pas invoquer ton père. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma mère. Exactement, c'est ta mère qui a fait ça. Il faut que je... Je ne sais pas pas ce que ça va donner cette histoire-là mais j'avais aucun moyen de faire ça. Énorme. Au moment où il s'en va et commence à être plus loin, nouvelle péripétie. Il y a le duc qui arrive. Le bon, c'est c'est qui celui-là ? Qu'est-ce qu'il fait avec le capitaine ? C'est un haut représentant de la main blanche. Et qu'est-ce qu'il va faire dans mon manoir ? Il s'installe. C'est un haut représentant. Je n'arrive pas à l'installer dans les écuries. Mais par contre, il a reconnu le capitaine de la garde. Ah. Et il sait du coup qu'il est... Je lui ai dit qu'il était malade. Enfin, qu'il avait subi de lourds dégâts. C'est pour ça qu'on a cru qu'il était mort mais en fait, non. il est tombé dans un profond sommeil quand il s'est réveillé. Il a perdu la mémoire, la parole, etc. Je ne sais pas s'il m'a cru ou pas mais en tout cas, il va vite se rendre compte que je pense que le capitaine de la garde est éteint. elle est partie. Je m'approche et je vole autour d'eux. Et je me mets même sur l'épaule de Benjamin. Ok. Je tape dans son casque. ding, 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 ding. Je crois qu'elle est là. Ah, vous me rassurez. Benjamin, vous allez dans ce manoir immédiatement, vous ne me le laissez pas seul. Et il marche à toute vitesse vers le manoir. Le camp fait vule la tête. Le casque. Le duc se dépêche et en arrivant, ce qu'il trouve, c'est lui. Donc, vous avez bien pris un bon 5 minutes pour discuter. Ce que vous trouvez, c'est ceci. Il est là avec son garde. Il n'y a pas la ligne. Il est là avec son garde et au moment où vous rentrez, attends, il s'est installé là. Toi, tu rentres avec le duc et du coup, il dit « Puis-je savoir ce que vous venez faire chez moi ? » Et l'autre, vu que je n'ai pas envie de faire les deux voies, l'autre lui explique que finalement, c'est un haut représentant de la main blanche et qu'il est là parce que vous l'avez rappelé. Le duc, du coup, lui rétorque comme quoi c'est chez lui ici, qu'il aurait bien aimé être au courant et qu'en aucun cas, il peut se balader comme il veut tout seul. Il va pour s'asseoir et il se met là en face. Le haut dignitaire, le haut représentant, te regarde le bon. Ils arrivent, ces gens ? Mais écoutez, je n'ai pas encore fait le nécessaire. J'ai juste parlé à mon duc. Émissaire ! Au moment où tu dis ça, l'émissaire arrive après que le duc ait hurlé et que ça résonne dans le manoir. L'émissaire se pointe, salut. Et le duc leur donne d'aller chercher des femmes pour être servies dans le manoir. Ok, j'interromps, parce que moi, MJ ? Vas-y. Où est le capitaine de la garde ? Je demande du coup ça à Liana qui voit la scène. Ah, ok. J'allais dire, démerre-toi. Non, mais je demande ça à Liana qui voit la scène. s'il n'est pas là, je lui dis, cherche-le. Voilà. A priori, je ne vois pas le capitaine de la garde. Mais c'est pour ça que je te pose... Est-ce que tu rentres dans le manoir en tant que corbeau ? Non, parce que ça ferait très bizarre. Voilà. Donc, elle ne peut pas le savoir. Je suis à la fenêtre. Je peux voir à la fenêtre, quand même. Tu peux te mettre... Il doit bien y avoir un arbre. Il y a un arbre où je te mets dans l'arbre. Moi, tu te mets devant l'arbre et tu te mets à la fenêtre. Quand tu regardes par la fenêtre, tu peux voir le bon. Tu as senti les vibrations du duc qui hurle l'émissaire. Et à l'intérieur, tu vois un gros gars en armure, le duc, le bon et le haut dignitaire de la main blanche. Et en virevoltant devant les fenêtres de manière assez discrète, tu peux voir que c'est tout. Je dis, cherche-le dans le manoir. Essaye un moment de rentrer dans le manoir. Tu le cherches, tu le trouves. Quand tu le trouves, et quand tu le trouves, essaye de lui parler à travers ton corbeau pour lui dire de se casser de la ville. Oui, après, je peux aussi... C'est ça où ton père lui meurt. Tu peux aussi le toucher et ne t'es pas avec lui. Alors, il va falloir que tu te tépées et que tu te re-tépées d'ailleurs. Lui, il va le sentir. Ça va. Exactement. Tu fais ce que tu veux. Mais tu fais ça vite parce que dans 5 minutes, il est mort, là, ton père. Je vais essayer de partir à la recherche de mon père. Je ne mets pas la pression, bien sûr. Jamais. pas à la recherche de ton père. Tu vas me faire un des 20 et j'en fais un. 15 et 16. Au moment où tu rentres dans le manoir, tu essayes de virevolter tout doucement quand tout à coup, il y a lui qui s'excite. C'est un corbeau que je viens d'entendre. Et tu peux voir qu'il se déplace à toute vitesse. Le bon, il y a un corbeau ici. Corbeau de malheur de sans-âme. Et il avance dans le manoir. Duchesse, que faites-vous ? Vous connaissez le manoir mieux que votre poche ? Je ne l'ai pas entendu, moi, faire ça, dire ça. Je ne sais pas si tu l'as entendu ou pas. Est-ce que je l'ai entendu ? Si tu es rentré à l'intérieur et vu que tout résonne et qu'il parle assez fort, si, tu l'as entendu. Alors, j'essaye d'aller plutôt dans la direction où il ne vient pas. Ce monsieur ? Eh bien, du coup, tu ne sais pas vers où il va. C'est ça le problème. Tu vas me dire vers où toi tu vas et avec un peu de chance, c'est pas là où lui il va. Je vais le noter pour être sûr qu'on dise pas dans le chat. Où vas-tu ? C'est noté dans le chat, je suis le time coach et tout. si tu pars en même temps je peux te dire il y en a éventuellement. Je viens de l'entendre, je pense qu'il va venir à Marat. Ok, va à la direction opposée de la chambre. Ouais, je vais à la direction opposée de la chambre. Eh bien, du coup, tu me dis soit la salle de repas ça m'étonnerait, tu peux aller soit à la chambre de Jojo, soit à la chambre de Lebon, soit à la chambre du duc, soit ta chambre, soit la ronde, soit les cuisines. Il faut que tu me donnes un lieu un peu, voilà. Oui, je dirais la ronde, je pense que c'est très éloigné des couchages, je pense, la ronde. Tu vas à la ronde ? Tu valides ? C'est bon ? C'est sûr ? Bah, du coup, je suis plus si sûre. Ah bah non, je te demande juste si tu me valides que tu vas à la ronde. Est-ce que tu dis ça à Jojo ou tu dis ça à moi, je vais à la ronde ? Bah, je dis à Jojo, bah du coup, je vais plutôt vers la ronde vu que c'est pas celle opposée de ma chambre. Ok, go. Au moment où tu vire-volte, tu essayes de passer pas par le chemin principal mais par un chemin détourné. Au moment où tu arrives à la ronde, Oh ! Putain ! Je n'en peux plus de vous ! Il y a un laser qui part et que tu esquives de justesse. Il t'attendait devant la ronde avec le bon. Il était devant la porte. Mais d'où ? C'est noté dans le chat. Pour lui, s'il est là dans le chat, il peut le confirmer. Bah non, je suis arrivé après. Ah, ok. Ok, donc il faut plus aller à la ronde que ce mec là. D'accord, ok. Très bien. Donc il n'est pas dans le... Ah, très bien. Dans ce cas-là, il n'est pas dans la ronde le clip de la gare ? Bah, je ne sais pas vu que je ne peux pas entrer. Ah bah là, vu qu'il est devant la porte, ouais, ça va être dur. Eh bah, je m'enfuis. Tu t'enfuis ? Bah, je ne reste pas à côté, quoi. Ah oui, oui, oui. Bah forcément, oui. Là, tu te barres, oui. Oui, forcément. Je me barre très très vite. De toute façon, je vais beaucoup plus vite que lui. Oui. Et je vais peut-être aller voir si je peux du côté des cuisines. Et si je ne le trouve pas, je pense que j'irai par la fenêtre. Ok. Tu te barres du côté des cuisines. Au moment où tu vas pour te barrer, tu peux voir qu'au niveau de la ronde et du couloir, toutes les bougies, les torches, les flammes s'éteignent. Tu t'en vas en tant que corbeau vers les cuisines. Et tu peux mettre cuisines ? Cuisines ? Je sais de voir s'il y a mon père. Il n'y a pas ton père dans les cuisines. Le bon. Je te prends à part. Vas-y, prends-le moi. Ah oui. Alors attends, ah, j'ai oublié son garde. Merde. C'est-à-dire son garde. Le paladine. Ah, tu vas kiffer. Ah, tu vas kiffer. Le bon. Le bon. Il y a son garde qui est là. Le bon, avec moi. Il ouvre la porte. Il reste quelques bougeoirs allumés. La lumière du soleil. Et ce que tu vois au fond de la ronde, c'est le père de Liliana. C'est le père de Liliana. Attaché au mur comme une bête avec une rune gravée sous ses pieds. Les chaînes émettent de la lumière et la rune aussi. Vous fermez tous les rideaux. Je ne veux pas de ces oiseaux de malheur. Et il éteint chaque rideau. Il éteint les rideaux ? Il ferme les rideaux et il éteint chaque lumière. Pardon. Ça va, hein ? Tu veux que je me fâche ou quoi ? Elle ne va pas aimer la duchesse. Elle va encore dire « Je la malmène et tout. » C'est trop cool. Il n'y a plus une seule lumière. Tout est dans le noir. La seule lumière, c'est la lueur des menottes et de la rune sous le capitaine de la garde. C'est quelque chose que j'apprécie. Ce que vous godoyez là depuis je ne sais pas combien de temps, mon cher Lebon, c'est un cadavre sur pâte. Ce n'est plus du tout le seigneur du Val d'Irel. Ce n'est qu'une abomination au service des sans-âme. Il me répugne. Mais ce sera un bon moyen de pression pour la duchesse. C'est une fabrication de mes mains. J'adore ça. Alors, étant donné que ces pourritures ne peuvent pas toucher la lumière, j'ai pris soin de mettre les menottes et la rune sur des morceaux d'armure. Autant donné qu'il n'a pas besoin de boire ni manger ni quoi que ce soit qu'il n'a aucun besoin. Du temps qu'il ne bouge pas, il reste en vie. Ne vous inquiétez pas, je l'ai prévenu. Et on en a besoin pour le moment pour faire flancher la duchesse si jamais elle revient. Et je compte à ce qu'elle soit au courant, à ce que son père est dans cette position. Donc, je compte sur vous, vos contacts et tout ce qui est possible pour faire diffuser l'information. D'accord ? Inutile d'essayer de le libérer ou quoi que ce soit. Je ne vous fais que modérément confiance. Je préfère vous le dire le bon. Je trouve votre histoire des plus tortueuses, on va dire. Comment ça vous faites complètement une manque de confiance ? Vous étiez un sans-âme et le bras droit de la duchesse. Mais maintenant que vous êtes vivant avec une âme et que vous avez vu le dieu unique, peut-être que je pourrais vous faire confiance. Enfin, on verra. Sachez que n'importe qui de mort ou de vivant qui tousse ses chaînes, déjà, je le saurais et il risque de brûler. Mort ou vif ? Vous verrez, c'est exceptionnel. Et mon but, je vous le dis, c'est que la duchesse mette ses mains sur ses chaînes et qu'elle crame devant nous. Elle et sa saloperie de père. Je ne vous respecte pas. Vous n'êtes pas l'ancien seigneur du Val. Vous n'êtes qu'une merde de sans-âme. Et il crache en direction du père. Maintenant, le bon, nous avons fort à faire. Le duc a l'air soupolé. Je ne sais pas non plus comment le prendre. Je vais être honnête. Il est temps que mes confrères arrivent. Après, le duc, ça fait déjà quelques temps qu'elle va le dire et elle va mal. Avec toutes les choses qui s'y passent, il est normal pour un duc voyant son royaume dépérir, d'être un peu soupolé. En plus de ça, la duchesse qui fuit le royaume, enfin, qui fuit, qui s'en va, qui embrasse le démon qui lui tourne le dos, Des attaques répétées au sain du valirel. Enfin, toutes ces choses-là font que oui, il est soupolé et je pense que n'importe qui dans sa situation le serait aussi. vous me parlez d'un couard sans couilles pas capable de mettre au monde un héritier, le même qui a laissé sa femme régner et se plaint d'avoir une ville en ruine, le même qui a laissé sa femme se tourner vers les sans-âmes et qui l'a laissé prendre la fuite alors que, soi-disant, c'est un duc de la lumière, c'était un combattant qui a rencontré le dieu unique et vous voulez que je le plaigne ? Mais vous foutez de moi le bon ! Non mais, incroyable ! Je n'ai pas dit de le plaindre, j'ai juste dit qu'il y a des raisons pour lesquelles il soit soupolé. Ah oui ! Je peux vous dire que quand j'en aurai fini avec lui et mes confrères, je peux vous dire qu'on espère au moins le pousser au suicide parce que des mecs comme ça on n'en veut pas dans la main blanche des faiblards qui se laissent avoir par les femmes et encore plus une sorcière. Ah ! Ça me dégoûte ! Et tu peux voir qu'il allume son bâton pour se déplacer dans les couloirs noirs. Écartez-vous de la porte, le bon. Oh pardon. Je t'ai bougé du coup, je voulais bouger le garde. Au moment où tu t'en vas, il incante. Il commence à psalmodier assez rapidement. Tu vois qu'il est à l'aise et psalmodit devant la porte et les murs et tu peux voir qu'au moment où il lâche son bâton, son bâton déjà tient tout droit avec la lumière et il va poser ses deux mains sur la porte assez brutale. Ça fait un bon boum ! Comme ça, ça résonne dans tout le manoir. Tu peux voir une lumière qui envahit la porte et les murs et qui partent comme ça dans les jointures, dans les moindres fissures du mur. Voyez le bon si vous avez suivi les conseils de l'ancêtre. Jamais de la vie on n'aurait connu cette situation. Voir mieux, vous aurez pu monter à la citadelle la lumière et vivre comme mieux qu'un roi. Mais là, maintenant, pour moi, je vous le dis, vous êtes peut-être l'élu mais en attendant que vous fassiez vos preuves et que vous abattiez cette duchesse, pour moi, vous n'êtes qu'à troufions comme le duc deux incapables qui auraient pu anéantir cette duchesse d'un coup d'épée mais qui avait été trop faible, faible de sombrer par ses malédictions et de devenir en plus un sans-âme. Encore heureux que le dieu unique vous ait rendu une âme sinon je vous aurais brûlé moi-même. C'est bon, vous avez fini parce que là, à force de parler de choses de lesquelles on n'a pas la possibilité de changer, ça ne sert à rien. ce que vous me dites, ok, j'ai compris, vous ne m'aimez pas, vous n'avez pas confiance en moi, ok, très bien. Sauf que là, je vous ai appelé, vous êtes venu. Si en fait, si j'avais été un troufion comme vous le répétez là sans arrêt depuis que vous êtes arrivé, je n'aurais appelé personne et le monde aurait sombré. Donc maintenant, on est d'accord, vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Comme ça, les choses sont claires, et le monde a besoin de nous. Si on ne fait pas ce pourquoi là, on est là, c'est la fin. On est d'accord ? Enfin, quelque chose d'honnête qui sort dans votre bouche. Vous voyez la différence de ton que vous avez employé ? Là, vous avez de l'assurance. D'à l'heure, vous babillez comme un enfant. Allez, venez. Hop, et vous vous en avez. Hop. Messieurs, dames. Oui, bonsoir. Bonsoir. La chaise, du coup, c'est enfui en tant que corbeau. Et donc, du coup, tu te replaces devant la fenêtre, tu fais quoi ? C'est quoi le plan, là ? What is the plan to do ? The plan is que je vais peut-être m'éloigner un petit peu parce que moi, j'ai comme l'impression qu'ils vont m'attendre, quoi. Ah là, oui, là maintenant, ça rôde en plus, il le sait. Ouais. Donc, je vais m'éloigner un petit peu. Ok, tu t'éloignes un petit peu, du coup, tu n'entends plus ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites, du coup, vous, dans votre grotte ? Je vais faire... En fait, si vous voulez assister à tout ce qui se passe, vous pouvez très bien prendre l'apparence de quelqu'un. Vous avez plusieurs atouts dans votre poche, en fait, on va dire. On peut prendre l'apparence, sauf qu'on est ensemble, quand même, donc ça se voit, quand même. Oui, mais peut-être que tu peux te cacher sous un truc et tout. J'essaye de faire en sorte que vous ne soyez pas dans votre coin pendant tout le truc, que vous arriviez quand même à espionner. Si je te dis ça, c'est que je te laisse faire ça. Si maintenant, tu me dis, je veux prendre l'apparence d'une qui va venir servir au Valdirel ou un truc comme ça et je joue à sa place, etc., je te l'accorde. Ça, ça passe, ça ? Ça... On ne peut pas dire que ça passe. Non, mais genre, pas que genre, on le fasse et après, tu te dis, ah, vous, vous êtes la doucelle, c'est bon, tu vois, genre... Non, mais non, en fait, elle crée un amalgame de sang d'une fille et c'est la fille, voilà, c'est l'amalgame qui est là sur place, tu vois, à travers la vie de la Duchesse, tu vois. Et ça, ils ne le détecteraient pas alors qu'ils ont détecté que je me TP ? Si, ça, il le détectera mais c'est pour pas que vous soyez dans votre coin sinon là, je vous éloigne un peu parce que si vous faites rien dans la grotte, vous n'avez rien à faire, vous allez vous faire yèche en fait. Donc, c'est plus pour que tu suives les conversations et que ce soit un peu justifié entre guillemets, tu vois. Ok, bon, alors effectivement, on va refaire ça. C'est plus une facilité scénaristique pour que quand même vous soyez un peu, vous puissiez participer et entendre ce qu'il y a. Alors, ce que tu vas faire, c'est que écoute-moi bien, il y en a, écoute-moi attentiment. Utilise toute la puissance et tu vas créer Germaine. Germaine ? Tu vas créer Germaine. Germaine. Non, il y en a. C'est genre, je prends tes mains et je fais genre, écoute-moi bien. Utilise tous tes pouvoirs qui te font se conférer. Mais Germaine, c'est la perfection, enfin. Va chercher au plus profond de ton âme et invoque Germaine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Je vais faire un Germaine. Germaine, tu sais, qui se balade en portant un miroir avec deux poignées derrière tout le temps. Tu sais, tu ne le vois jamais en fait. Il n'y a que le miroir qui se balade. Exactement. Oui. Tu invoques du coup un golem de sang. Bon, voilà, c'est magique. Il y a un golem de sang qui pop et qui se mêle au mec pour venir à l'intérieur et du coup, tu te mêles en conversation. Il nettoie des miroirs. Voilà. Il y a Germaine qui vient filer à un coup de main. Comme ça, ça évite de vous esquiver et si, normalement, il le détecte et tout. Mais bon, là, tu ne vas pas pouvoir le buter ni faire quelque chose avec ça, tu vois. Si maintenant, c'est vraiment pour écouter. Si maintenant, tu dis, je commence à faire Metal Gear, à poser des bombes dans le manoir pour le faire sauter. Bon, je vais te dire non. Du coup, tu te mêles dans la populace, dans les cuisines et du coup, tu entends forcément ce qui se passe. C'est juste à côté. Du coup, l'élu, du moins l'élu, c'est le bon. Il y a le haut gradé qui est là, qui se pose. Il dit, maintenant, je vous écoute, le bon, maintenant qu'on a eu cette petite altercation et que ça m'a fait du bien de voir enfin votre vrai visage, un peu d'honnêteté. je voudrais savoir qu'est-ce que vous envisagez ? Est-ce que j'envisage pour la suite ? Ah bah oui, oui, vous voulez que il y ait du monde qui vienne ici. Ça fait. Parce que comme vous le voyez, nous ne sommes plus nombreux au Val d'Yale. Oui, oui, non mais quel est l'intérêt de faire déplacer le dieu unique et tous les hauts dignitaires de la main blanche comme vous l'avez demandé si la duchesse n'est pas là ? Même si je soupçonne qu'elle doit rôder pas loin elle ou une autre des sans-âmes vu le corbeau que l'on vient de croiser et la magie que j'ai ressentie en arrivant. En tout cas, ça pue le sans-âmes ici, c'est un fait. Comme je vous l'ai dit, il a... il y a quelque chose qui se prépare. Dans tous les cas, je sais qu'il y a un truc grave qui va arriver. J'ai ce sentiment-là. Il y a potentiellement une lune de sang qui va arriver. Je sais que ça va se passer ici. J'en ai la certitude. Donc, mon plan, c'est simplement de ramener le plus de monde possible pour parer à toute éventualité. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va se passer et ça va être très grave. Donc, moi, ce que je veux, c'est rassembler les membres de la main blanche, les membres qui soient capables de faire face à n'importe quelle situation et qu'on en revienne à bout ensemble. d'accord. Et du coup, pour vous, la duchesse, elle va revenir. En plus, vous l'avez pressenti, apparemment, elle serait en train de le roder dans les parages, tout ça. Donc, pour moi, oui, je suis sûr qu'elle reviendra. C'est son royaume ici. Donc, je ne vois pas pourquoi elle partirait sans jamais revenir. D'accord. Donc, tous les hauts dignitaires de la main blanche vont venir et vous pensez que la duchesse va revenir d'elle-même ici ? Si elle ne revient pas, on pourra partir à sa recherche. Mais là, dans l'immédiat, nous ne sommes pas assez nombreux. Il faut attendre, surtout que là, le Val-Diarel est en piteux état. On s'attèle pour le remettre au plus vite possible le Val-Diarel en état et en attendant que le monde arrive et quand tout le monde, assez de monde sera présent, on pourra lancer les hostilités contre la duchesse si elle n'est toujours pas venue. Tu peux voir qu'il sort un bout de papier et qui commence à le griffonner et il te dit « Je suis assez fatigué de cette journée, le bon, j'aimerais que vous fassiez passer le message de la manière dont vous voulez, bien sûr, peu importe. Je voudrais que vous annonciez la bonne nouvelle partout que le seigneur du Val-Diarel est bien vivant et de retour. J'aimerais que tout le monde soit au courant et que bien sûr ça finisse dans les oreilles de la duchesse. Libre en vous de choisir le message que vous voulez. En tout cas, dites-lui que son père est bel et bien là et qu'il aimerait bien qu'elle rentre au Val-Diarel. Il termine de griffonner son bout de papier. Il prend un peu de cire qu'il y a sur la table. Il y a une bête bougie qui traîne sur la table. Il augmente la densité de la flamme juste en la prenant en main. La flamme grossit, il y a plus de cire qui s'écoule. Il fait tomber un bon paquet sur le papier et plante son seau dedans. Émissaire ! L'émissaire arrive. C'est pour la citadelle. Allez-y en express. Et tu peux voir qu'au moment où il s'empare du bout de papier, le haut dignitaire de la main blanche tire le papier vers lui et attrape le poignet de l'émissaire. Il commence à psalmodier et il émet une lueur l'émissaire. Tu peux voir qu'il est pris d'une force assez convaincante t'as l'impression. Comme s'il était plein de vie. Et l'émissaire le regarde. Tu peux voir qu'il a des yeux qui s'écarquillent un peu et il se sent un peu bizarre. Et du coup, le haut dignitaire lui dit quand je dis express, c'est express. Donnez tout ce que vous avez. Et tu n'as jamais vu l'émissaire partir aussi vite. Déjà, d'habitude, il est rapide mais alors là, t'as l'impression qu'il va te courir un marathon. Snixpire. Bon, bah écoutez, je vais m'atteler à la tâche. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, je reviendrai vers vous rapidement. Attends, deux secondes. D'accord. Ok. Germaine, nettoie un deuxième miroir. Germaine, on pourrait apprendre à faire des miroirs magiques dans lesquels on pourrait pénétrer pour aller dans un autre monde et tout. Ça serait trop bien. Ah, il aimerait bien poser des questions, Germain, mais... Il se retourne et il te dit ceci réservait seulement à l'élite. Et aucun d'entre vous n'est prêt pour une telle aventure. Il revient une fois son miroir. C'est genre le miroir de la vérité, tu poses une question au miroir et ton reflet te répond la vérité. Ça serait trop bien. Tu ne serais pas capable d'assumer un tel reflet élu te répond-il. Du coup, excuse-moi, tu avais terminé par quoi ? J'avais simplement dit comme quoi j'allais mettre la tâche, à savoir du coup communiquer à tout monde que le capitaine de la garde était de retour. Enfin, du coup, voilà. Et puis, voilà, du coup, et que je reviendrai si j'ai besoin ou quoi, je reviendrai. OK, on laisse revoir. Du coup, il te fait signe diable. Et je me pète. Au moment où tu vas pour te péter, il entame. Alors, cher duc, enfin, comme on vous appelle dans le milieu, le sang-couille. Et c'est à ce moment-là que tu pars. Quel désastre. Quel personnage détestable, encore une fois. Comme je disais tout à l'heure, à Clem, tu lui fais très, très bien. De quoi ? Personnage détestable, les connards. Ah, j'aime bien ça. Parce que t'es ta connard. Est-ce que t'aimes bien faire les connards, autant t'aimes bien faire les cons ? Je veux juste savoir. Ah, mec, en fait, tu sais quoi, ce que j'adore ? C'est jouer la comédie, en fait. Je pense que je m'en bats les couilles. Donne-moi juste un rôle, j'aime bien. Je pense pour le peu que j'ai un peu saisi le personnage, je sais un peu où je vais. Je pense que ça irait tout seul, tu vois. Vraiment, ça me fait kiffer. Du coup, tu te retrouves dehors et dehors, eh bien, Germain, c'est fini, il part en sang. Le sang qui tombe, bien sûr, dans la bouche d'égout, il n'y a pas une trace, frère, c'est nickel, parce que c'est Germain. Hop là, hop là. Il sait où viser. Tu te retrouves dehors et au moment où tu es dehors, qu'est-ce que tu fais ? Alors là, mon principal objectif, c'est d'envoyer un message à Liliana et Jojo avec le petit parchemin. Donc là, je vais me mettre, j'ai essayé de me mettre loin, genre loin du manoir pour éviter que... Donc je ne sais pas, je vais aller vraiment là-bas, là-bas, tout là-bas, là-bas. Ok, tu vas à la taverne. C'est quoi ? Tu vas à la taverne là où il s'est passé pas mal de choses, des trahisons, on l'empêche, avec un super fight club quand même. Ouais, je suis dans les deux camps moi. Et du coup, sur le chemin, moi je voudrais savoir comment tu es psychologiquement là. Tu penses à quoi ? T'es comment là ? Psychologiquement, je suis énervé parce que le gars qui... Je m'attendais que les gars de la main blanche, les hauts dignitaires, les hauts représentants c'étaient des gros connards. Mais pour le coup, je suis blasé parce que je n'avais pas envie de voir leur gueule. Malheureusement, c'est obligatoire pour le plan. Et là, il me traite comme une sous-merde alors que je suis censé être l'élu. Il voit, t'es l'élu mais je te fais pas confiance. Il m'énerve. Ouais, mon personnage est pas mal en colère. Ok. Et Boukon ? C'est le Bougon, ouais. Boukon. Du coup, tu te mets à l'écart. La Duchesse t'a suivi en corbeau. Si tu veux, Duchesse, je te laisse apparaître. Dans le Val, il t'arrivera rien. Du moins, vous discutez que vous faites un autre, il t'arrivera rien. Mais vous pouvez venir tous les deux dans le Val, ce sera plus simple. Je vous mets tous les deux là. Tu essences ta place avec le corbeau. Tu essences. Tu essences. Tu essences. Et vous vous retrouvez dans un coin de la ville. Tout le club, tout bizarre. c'est l'enseigne Fight Club en fait. À force, à force d'être à parler comme ça, je sais comment apparaître pendant la classe. Une petite pause. À l'interessant, je suis super gros. Regardez. Du coup, vous êtes ensemble. Bon, j'ai une très mauvaise nouvelle. Ton père Liliana a été fait prisonnier par l'odieux représentant de la main blanche. Il est attaché à la table ronde avec des runes, etc. Il ne peut pas bouger. Il est enchaîné. À savoir que les chaînes, si on les touche, on meurt. on meurt brûlée. Les chaînes ont été ensorcelées bien vénères. En plus de ça, la porte a été scellée aussi par un sortilège, etc. Donc, très compliqué. Et le représentant veut que je fasse, que j'écris un message pour que le plus grand nombre sache que ton père est de retour et que, voilà, il est au Val-Direl, il va bien et qu'il voudrait que tu le rejoignes. C'est un piège, ça, non ? Oui, vous aurez compris, effectivement. Parce que moi aussi, je suis malin, comparé à toi. Ça va, non ? La pression qu'il a, quand même. Tiens, mon petit Benji, pourquoi tu l'as amené au manoir ? Pourquoi est-ce que... Parce qu'en fait, je n'ai pas eu le choix. C'est lui qui s'est imposé de lui-même, en mode, je vais au manoir. Non, non, je vous dis. Je voulais lui donner une autre maison. Tu pouvais au moins essayer de ne pas l'emmener au manoir où nous on était ? C'est vrai que tu aurais pu essayer, mais dans tous les cas, il allait au manoir. En fait, c'est un haut dignitaire. Le haut dignitaire, il n'ira pas dans une maison lambda. Les haut dignitaires de la main blanche, c'est des péteux. Ils veulent ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de mieux là au Val-Direl, c'est notre manoir. Il n'y a pas autre chose. Il n'aurait pas été à la taverne, il n'aurait pas été à la caserne, il n'aurait pas été dans les endroits-là. Je veux juste maintenant que tu viens de te croiser un petit peu à la main blanche. Toujours des doutes par rapport à ce qu'on va faire là ? Ça va ? Ça m'a l'air... Ce type-là... En fait, quand on était au niveau de la table ronde, quand il y avait le capitaine Lagarde, tout ça, je me suis un peu remporté parce que le gars, il me traitait vraiment comme une sous-merde, dire qu'il n'a pas confiance en moi, etc. Et j'ai remis les pendules à l'heure en mode gros, si j'étais un connard... T'as dit gros ? Je n'ai pas dit gros, mais je te l'ai fait court. Si j'avais été autant un connard, est-ce que j'aurais pris la peine de vous appeler ? Est-ce que je n'aurais pas simplement fucked up tout et que le monde serait mort ? Et point final. Là, je vous appelle, on est tous dans le même bateau, si on ne réagit pas tous maintenant, on meurt tous. Donc maintenant, en fait, ça ne sert à rien de reparler du passé, du fait que j'étais un sans-armes, et puis du poète, on s'en fout. Maintenant, c'est le passé. Mais du coup, question... Il a raison. De quoi ? Le gars, il a raison de ne pas te faire confiance vu que tu veux le... Tu veux le trahir quand même ? Oui, mais ça, il n'est pas censé le savoir. Oui, mais il n'est pas censé le savoir. En fait, là, actuellement, il n'a aucune preuve pour savoir qu'il va le trahir. Il ne peut pas savoir ça. C'est-à-dire que là, il a quand même... Benjamin peut prouver qu'il est l'élu du dieu unique. Et là, il est en train de mal parler à l'élu du dieu unique. En fait, c'est ça le truc, tu vois. Et le pire, c'est qu'il le sait. Il me l'a même dit, je sais que tu es l'élu, etc., mais je ne te fais pas confiance et que tu n'es qu'un bouffon, tu n'es rien pour moi. Enfin, voilà. Du coup, on est d'accord que là, il sait que le capitaine, c'est un sans-âme. Il le sait, ça ? Oui, il le sait. Il le sait, ok, très bien. Ok. On ne va pas simplement. Il n'en a rien à foutre. Il lui a même craché au visage. Il s'en fout du capitaine de la garde. Donc, voilà. Très bien. Écoute, il va falloir en apprendre un petit peu plus sur quand le dieu unique va arriver exactement. Et il va falloir aussi que tu imposes ton autorité, Benjamin. C'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert ma gueule quand j'ai commencé à hausser le ton. Là, du coup, il a dit « Ah, je retrouve enfin l'élu de la main blanche du poète. » Il était tout content de ressourcir mes gonds. Mais oui, mais ce n'est pas des façons de faire. Le fait de le respect, c'est de base, le respect. Oui, Benjamin. Benjamin, tu n'es pas avec nous. Là, tu es avec. Tu dois leur parler à eux. Entre nous, on essaye effectivement de se respecter. Donc, tout le monde a la parole. Ok, d'accord. On est super bien entre nous. C'est cool, c'est chouette. Là, Benjamin, tu es en train de parler à des fanatiques qui sont des putains de tarés. Donc, maintenant, tu vas agir comme eux. Ok ? Et tu vas te comporter comme un élu, c'est-à-dire comme un connard. Tu y vas. Non, mais limite, tu y vas. Tu mets du poing sur la table. Tu bois la colle. Tu fais des trucs de main blanche, d'accord ? Tu es l'élu. Sors ton caillou, là, d'ailleurs. Le problème, c'est que je n'ai jamais été comme ça. Donc, c'est vrai que là, passer de tout au tout, c'est compliqué. Là, surtout, c'est assez vénère la façon dont ça se passe. Donc, c'est vrai que... C'est... Ouais. C'est dur. Mais oui, je vais le voir. En tant que tu dis, Benjamin, je t'assure que je n'aimerais pas non plus faire ça. Mais tu vas devoir le faire. Là, tu dois convaincre des psychopathes sans cœur et ultra machos que tu es, en fait, leur chef. Tu vois ? En gros. Voilà. Côté le représentant de leur dieu, en fait. Donc, je sais que c'est dur, Benjamin, mais agis comme tel, en fait. Ouais. Ah oui. Je ne vais pas avoir le choix. De toute façon, c'était prévu de base. Parce qu'en fait, on va avoir besoin de ton autorité pour que le plan fonctionne. Tu comprends ? Si tu n'as pas l'autorité au moment du plan, on ne pourra pas faire de notre truc. OK ? Ouais, bien sûr. Je comprends. Je le comprends. ça va. Benjamin, j'ai toute confiance en toi pour ce plan. Alors, effectivement, tu peux faire des erreurs, machin et tout, je comprends. Moi, j'ai toute confiance en toi. Du lave-duchesse à toute confiance en toi, j'en suis sûr. D'accord ? On a tous confiance en toi. Mais Benjamin, maintenant, il va falloir, effectivement, que tu remis tes principes et que tu deviennes comme eux pour, eh bien, pour qu'ils te fassent confiance, simplement. Ouais, ouais, ouais. Je suis mis une terre sur l'épaule, je fais aller courage. Je sais ce que c'est, c'est pas facile. Est-ce que, Duchesse, vous avez quelque chose à dire, à rajouter ou quoi que ce soit ? Du coup, on va peut-être s'arrêter là pour ce soir. Vous avez promis du patard. Il s'est déjà passé pas mal de choses. On sait peut-être pas tout, mais voilà, il s'est passé des choses. Du coup, je vous laisse faire le petit bonhomme de chemin dans votre tête. La suite, ce sera le 28 et on va rentrer dans les joyeusetés un peu plus concrètes, là. Déjà, ça se rapproche de plus en plus, c'est-à-dire l'avènement des dieux. Ça devrait pas tarder. Il faut vraiment que ça réfléchisse de chaque côté. Quoi faire ? Comment le faire ? Bien réfléchir parce que le gars, dans tous les cas, je vous le dis, je défends un peu parce que quand même, il a beaucoup de pression pour l'UX. Dans tous les cas, il aurait été au manoir parce qu'effectivement, c'est un haut dignitaire. Donc, quand il lui aurait dit attendez, je vous emmène... Non, non, je vais là-bas. C'est là-bas, ma maison. Voilà. Et du coup, ça va être assez compliqué et effectivement, il n'a pas confiance en le bon et surtout, je ne sais pas s'il lui fera confiance, en tout cas, à voir ce qui se passe par la suite. Mais il lui a dit les raisons. Là, il voulait un peu synthétiser mais il y a eu un peu plus que ça. Du coup, si c'est tout pour vous, vous n'avez rien à ajouter que personne n'a rien à dire, on s'arrête là. On se voit la semaine prochaine 20h30 et puis, chaud patate, ça va pour vous. Ça marche. OK. On fait comme ça. Eh bien, réfléchissez bien parce qu'il y a des choses à donner quand même et puis, je vous dis à la semaine prochaine le 28 octobre à 20h30. Des bisous. Bonne semaine à tous et puis, je suis dispo sur le Discord si vous voulez en discuter ou quoi que ce soit s'il y a des choses à dire. Pas de problème. OK. En marche. Allez, ciao, ciao. Des bisous. Ciao. Bonne nuit, salut. Salut tout le monde. Pardon. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501